Les micro-organismes. Le but ici de la présentation, c'est de pouvoir définir ce qu'est un micro-organisme et surtout de pouvoir les classer dans différents groupes. C'est ce qu'on va voir maintenant. La définition des micro-organismes. On peut définir un micro-organisme selon trois critères. Le premier critère, c'est tout simplement que c'est un être vivant. C'est-à-dire qu'il est capable de vivre, de se reproduire et de mourir. C'est ce qu'on observe par exemple ici. On voit un micro-organisme qui se réplique, qui est en train de se diviser et qui meurt ici. C'est vraiment un trait d'un être vivant. C'est pour ça qu'on parle d'organisme. Il est invisible à l'œil nu. Il est plus petit qu'un millimètre. On est incapable de le voir à l'œil. Il faut un instrument pour pouvoir le regarder. On dit qu'il est microscopique puisqu'il faut un microscope pour pouvoir le regarder. L'unité de mesure qui va souvent être utilisée pour un micro-organisme, c'est le micromètre. Si je prends un millimètre et que je le divise en mille petits morceaux, un petit morceau, c'est ce qu'on appellera un micromètre. On peut classer ces micro-organismes en quatre groupes différents. Le premier groupe, c'est celui des virus. La particularité des virus, c'est qu'ils sont incapables de se reproduire par eux-mêmes. Ce sont des sortes de parasites de cellules. Ils doivent entrer dans une cellule pour pouvoir utiliser la cellule pour se reproduire et se multiplier. Au niveau du virus, le matériel génétique va baigner à l'intérieur, donc on n'aura pas de noyaux. Et on va retrouver autour ce qu'on appelle des protéines. Ça va être des sortes de récepteurs qui vont permettre de se coller à la cellule pour faire entrer le matériel génétique. Donc ce sont souvent des parasites de cellules. Le deuxième, c'est les bactéries. Le deuxième groupe, on va retrouver dans les bactéries, à ce moment-là, des micro-organismes qui sont capables, eux, de vivre par eux-mêmes et de se reproduire tout seuls. Donc ils vont avoir également le matériel génétique, ici, de l'ADN qui va baigner à l'intérieur. Donc il ne va pas être enfermé dans un noyau. Mais on voit par exemple qu'il a certaines choses, comme un petit filament ici, qui va tourner et lui permettre de se diriger. On va également retrouver des petites protéines sur le côté pour se fixer à d'autres endroits. Et il est capable de se nourrir des nutriments de son environnement pour se nourrir. Le troisième groupe, ce sont les protistes. Donc les protistes, on a un micro-organisme qui ressemble plus à une cellule. Donc on va retrouver dans les protistes plein d'organites et on va retrouver l'ADN enfermé dans un compartiment, dans un noyau. Il a une sorte de système digestif très précaire qui va lui permettre d'absorber des nutriments ou des bactéries, de les digérer. Et il est capable de se déplacer. On va souvent les retrouver dans l'eau, dans des mares, etc. Là, on va retrouver beaucoup de protistes, de protozoaires. Et pour terminer, le dernier groupe, c'est celui des mycètes, c'est-à-dire des champignons microscopiques. Ce sont, par exemple, les tâches d'humidité qu'on va retrouver sur les murs des maisons ou la moisissure qu'on va retrouver sur les fruits et les légumes. Donc on les voit parce qu'il y en a des milliards, mais si on regarde au microscope, on va voir plein de petites cellules en forme d'arbres, comme ça, qui leur permettent de se reproduire. Donc c'est souvent des micro-organismes qu'on va retrouver dans les forêts et qui aident, par exemple, à dégrader la matière. Alors, la particularité des protistes et des mycètes, c'est, comme je l'ai dit, qu'ils possèdent un noyau. On va parler d'eukaryotes. Donc l'ADN va être enfermé dans un compartiment qu'on appelle le noyau. La taille des micro-organismes va varier en fonction des groupes. Donc, par exemple, si on part du plus petit au plus grand, le plus petit, c'est tout simplement le virus. Ensuite, on va retrouver les bactéries. Donc le virus, c'est moins d'un micromètre. On va parler de nanomètres. Les bactéries, c'est de quelques micromètres, un, deux ou trois micromètres, de manière générale. Donc on voit, par exemple, qu'un virus est capable d'infecter une bactérie. Plus grand, on passe aux protistes, ici, qui sont capables d'avoir une taille de plusieurs dizaines, centaines de micromètres. Donc la taille d'une cellule. Et pour terminer, on va retrouver les champignons qui peuvent aussi avoir des centaines, des dizaines, des centaines de micromètres au niveau de leur taille. Certains champignons, comme la levure, vont faire que quelques micromètres également. Donc c'est ici une estimation générale, mais on peut avoir des particularités en fonction des groupes. Ça donne une idée des différents types de micro-organismes dans les groupes. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que les micro-organismes, comme on l'a dit, sont des organismes. Ce sont donc des êtres vivants capables de se reproduire et de mourir. Ils sont invisibles à l'œil nu, on ne peut pas les voir. Et donc il faut un microscope pour pouvoir les visualiser. On va parler de micromètres au niveau des distances, de la mesure utilisée. On va les diviser en quatre groupes, donc ça c'est vraiment important de les retenir. Les virus qui sont les plus petits et qui vont avoir besoin d'autres micro-organismes, d'autres organismes qui ont des cellules pour se multiplier. Les bactéries, les protistes et pour terminer, les champignons microscopiques qu'on appelle les mycètes.